... Les Français cartonnent à l'export, notamment aux Etats-Unis, que ce soit dans la musique, les jeux vidéo, l'art et l'artisanat, et pour ce qui nous concerne, le cinéma. Question de survie ou simple envie de nouvelles expériences, les froguis se sont installés doucement, mais sûrement dans les Etats de New York et de Californie. Ils ont distillé leur savoir-faire made in France, exprimant une singularité inédite, faite de classicisme, de liberté et de fraîcheur. Je ne vois vraiment pas quiconque dire ce que c'est que la French Touch. D'ailleurs, vous voyez que le nom est anglais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne devient French Touch quelque chose qui est vu de l'intérieur du marché anglo-saxon, comme venant de l'extérieur, et tiens, ça vient de la France, donc ça s'appelle French Touch, ça s'appelle comme ça. Apparemment, c'est peut-être vrai qu'elle existe, puisque les Américains aiment bien notre travail. En tout cas, je pense que s'il y a une touch spéciale, elle doit être, je pense, dans la sensibilité ou dans la culture française. Nous sommes des gens de grande culture, franchement, tous sans le savoir. Tout simplement parce que quand on rentre chez nous, on traverse des décors qui sont chargés d'histoire. Quand je suis aux États-Unis, je regarde par la fenêtre, je vois une station service, putain, si vous voulez, c'est pas très varié et c'est pas très inspirant. La bande dessinée, pour des raisons que je ne m'explique pas, a reçu en France un accueil, que ce soit au niveau des lecteurs et au niveau des réalisations, des producteurs, des artistes, il y a eu un accueil, un amour immodéré. Les gens qui ne trouvaient pas leur place dans la bande dessinée parce que, bon, la bande dessinée ne pouvait pas accueillir tout le monde, se sont dirigés très spontanément vers le dessin animé. Je ne pense pas que ça apparaisse dans les films sur lesquels on travaille, bien qu'il y ait beaucoup de Français ici. C'est quand même des films qui sont faits, c'est un produit d'un système hollywoodien, c'est fait pour un public américain. Je pense que s'il n'y avait pas de Français, les films se feraient quand même et il y aurait à peu près, ça serait à peu près les mêmes films. C'est difficile de pointer dans les images d'un film des éléments liés directement à la French Touch. On n'obtient pas un film à l'architecture où l'on peut plus Français du fait que les Français y ont collaboré, on obtient juste un meilleur film. Je pense que les Français, par rapport aux Américains, puisqu'on travaille dans un studio américain, ont un côté individualiste, qu'ont peut-être pas les Américains. Disons que j'ai l'impression que les Français, quand ils travaillent ici, ils bossent d'abord pour eux avant de travailler pour le studio. Les Américains, ils aiment bien travailler avec des gens qui habitent aux États-Unis. Dès qu'il faut sortir du territoire, ça les embête, pour diverses raisons. Mais à un certain niveau de notoriété, et puis grâce à Internet, d'un seul coup, ça commence à bouger. Mais à un certain niveau de notoriété, ils sont prêts à bouger. Quand quelqu'un peut représenter un intérêt prestige, relié à une promesse économique, matérielle, substantielle, ils sont prêts à bouger quand même. La sensibilité française, elle a aussi été conditionnée pour nous par des influences américaines. C'est comme s'il y avait des auteurs français. Moi, je connais des auteurs français de bandes dessinées qui font des super-héros, qui travaillent pour le... Bon, parce que quand ils étaient petits, ils étaient en France, ils disaient des super-héros. Est-ce que c'est la culture française ? Non, pas vraiment, c'est la culture américaine. Donc maintenant, ils bossent aux États-Unis. Moi, c'est un peu pareil aussi. Quand j'étais petit, on regardait les films de Walt Disney. C'est pas vraiment la culture française. J'avais l'impression de ne pas être français à l'époque. Quand j'ai commencé à travailler pour... Dans Métal Hurlant, j'ai amené un... J'ai amené une culture impersonnelle qui était... J'avais l'impression que c'était très déconnecté de la tradition française. J'avais l'impression d'être déconnecté de ma propre culture et de représenter un point de vue... En plus, comme j'étais nourri de science-fiction, je me voyais comme une sorte de citoyen du monde déconnecté de ma racine, un peu. J'avais pas du tout l'intention de traverser l'Atlantique. Moi, je me sens incroyablement français. Mais ce qui s'est passé avec mon temps et il finit la victoire en chantant a été un désastre en France. Et puis, six mois plus tard, pendant la nuit, on m'a appelé, on me dit, on filme à l'Oscar. Bon, quelques semaines plus tard, il y a des agents qui ont pris l'avion, sont venus me voir à Paris. Et je savais pas que ça allait... Des gens qui allaient devenir les maîtres d'Hollywood, moi. C'était des jeunes mecs. J'ai signé avec eux, je les ai trouvés formidables. Ils ont été mes agents depuis maintenant, je sais plus combien d'années. Du coup, je me suis mis à recevoir plein de projets. Mais quand je dis plein, c'est à peu près un par jour depuis des... Ah oui, oui, non, attendez, c'est affolant. J'ai eu des histoires et des dessins qui ont été publiés dans des revues en France et aux Etats-Unis parce que la revue Metal Hurlant, puisqu'il s'agit de la revue Metal Hurlant, a été traduite presque entièrement pendant plusieurs années à travers une autre revue qui s'appelait Heavy Metal et que cette revue a représenté pour toute une génération d'Américains une Bible en ce qui concerne la révolution graphique tournée vers le fantastique et la science-fiction. C'est une Bible qui s'est retrouvée très vite sur les bureaux des professionnels du cinéma. Dès que les gens, dès que les producteurs ont cherché des artistes, ils sont tombés, ils ont buté sur moi automatiquement, d'autant plus que j'avais le premier qui avait eu cette idée c'était Ridley Scott avec Alien et que ça s'est su et que très vite c'est devenu... J'ai eu toute une époque où j'ai été recherché. On rencontre des gens qui nous disent comment endiguer l'exode des talents français aux Etats-Unis. Il y a toujours ce côté amour-haine des Américains en disant bon voilà, je lis des articles c'est marqué comment percer la carapace américaine, comment percer le marché américain et puis d'autre côté on nous dit les Américains qui nous envahissent il y en a marre etc. Le revers de la médaille c'est vrai que des fois c'est très impersonnel c'est très gros c'est des grosses machineries donc des fois ça demande énormément d'énergie pour pousser la machine. Si vous allez là-bas en disant je sais pas ce que je veux vous pouvez me baiser si vous voulez attendez vous serrez comme une pute évidemment mais si vous voulez là-bas en disant attendez moi je monte que par amour alors donc mais non vous savez c'est des trucs simples mais il faut être intraitable avec ça et jamais 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 accepter pour l'argent pour soi-disant le succès commercial mais qu'est-ce ces histoires-là ça ne marchera de toute façon un film que s'il y a le cœur la chose que je voulais faire quand j'étais à l'école de cinéma c'était le genre de la guerre du feu quand j'ai parlé de ce projet ici en France mais franchement on m'a rionné gentiment on m'a dit ça ne marchera jamais c'est impossible à faire c'est complètement fou je me souviens il y avait un producteur important qui disait quand Brach et Hanno ont fini de s'amuser on pourra passer aux choses sérieuses donc moi comme j'avais ça dans la tête et que j'avais ces propositions américaines ces studios qui me proposaient tout un tas de films importants d'ailleurs je disais non mais je disais par contre j'ai un truc à vous proposer alors ils me disaient non attends attends mais dans quelle langue je disais dans les langues enfin ouah gabo alors ça les distrayait mais de là ils me donnaient du blé pour ça je disais non ne vous inquiétez pas je lui ai inventé donc ils m'ont pris pour un doux dingue mais ils m'écoutaient quand même jusqu'au jour où je crois que je les ai épuisés ils m'ont donné les sous peu de temps après je tombe sur un bouquin qui me fascine le nom de la rose et quand j'ai voulu faire le film ben j'ai pas pu j'ai pas pu trouver les sous en France je me suis expatrié en Allemagne et mon producteur allemand est allé avec moi chercher des sous aux Etats-Unis bon grosso modo par la nature des films que j'ai voulu faire et par les budgets malheureusement il faut reconnaître que ça implique je me suis situé dans un créneau de production qui a rendu ces travaux quasiment infinançables en France voilà à l'époque parce que les choses changent faire du cinéma international à la Hollywood mais qui est pas mais qui est français et qu'est-ce qu'on trouve là ben on trouve Genet on trouve Besson bien sûr à l'origine mais on trouve des gens comme Yann Kounen des films comme Vidocq Le Pacte des Loups ça pour moi c'est ça qui est le phénomène le plus remarquable c'est l'arrivée d'une génération de réalisateurs français typiquement français c'est eux qui incarnent la French Touch qui est le phénomène